Et d'ailleurs, on terminera notre semaine avec elle, Anne Cazobon. Bonjour Anne. Namasté. J'aime bien quand il y a des rituels. Le mercredi, c'est les enfants. Et le vendredi, c'est ? Les chéries. Nos chéries, vos chéries, leurs chéries, avec lesquelles tout le monde compose, dans la sphère sociale ou dans l'intimité. Parce que cette année, on va tenter d'aller un peu plus loin dans la construction ou dans la consolidation du couple. Aller pas à pas vers le couple conscient. parce que bon, le couple conventionnel, on a déjà bien donné. Comment peut-on être si seul parfois en présence de l'autre ? On s'est déjà rendu compte des limites de ce schéma à la suite de multiples échecs. Plus aucun des deux ne s'amusait. Donc vous avez créé des règles pour et être entré dans une routine qui endort la créativité, l'invention. Puis les ressentiments ont fait leur apparition et chacun a commencé à croire que l'autre était la cause de son malheur et que pour cela, il fallait l'éviter. Oui, à tous les niveaux, il est plus que temps de lâcher le modèle de la femme trophée, celle qui a des mensurations parfaites, que vous remplacerez dès que l'obsolescence programmée aura fait son œuvre, ou de l'homme trophée, celui qui a du pouvoir, qui est socialement reconnu et que vous dégagerez à la moindre faillite professionnelle. Oui, parce qu'il va falloir faire le deuil de la perfection, qui n'existe pas, je le rappelle, et surtout pas en amour. Et que la quête de la perfection, elle repousse à jamais l'intimité amoureuse. Et vous comptez vous habiller comment ce soir ? Je pense que je vais y aller à poil. Ah bon, bah d'accord. Oui, parce qu'un jour ou l'autre, dans la pénombre ou sous un néon qui clignote, à un moment donné, vous vous êtes mis à nu, ou vous n'allez pas tarder à le faire. Physiquement, j'entends. Et vous avez cru, naïvement, que cela suffisait. Ou que cela suffirait. Dommage. Et mes fesses, tu les trouves comment, mes fesses ? Vous vous souvenez forcément de cette scène magnifique tournée par Jean-Luc Godard, Brigitte Bardot dans Le Mépris. Sauf que là, Brigitte, en demandant à Paul comment il trouve ses chevilles, ses cuisses, ses fesses, ouvre grand la porte au mépris, mais surtout au mépris de soi. Oui, en posant ses questions, allongée, là, lassive, devant son amoureux, en accordant de la valeur à des critères esthétiques, notre bébé national trébuche et se fourvoie allègrement dans le piège de la comparaison. De la comparaison avec ce que l'on pense effectivement de notre corps. En sollicitant le jugement de l'autre sur ce que je crois être mes défauts, d'abord je donne tout mon pouvoir à l'autre. Et ensuite, je révèle une jolie part d'ombre de moi-même, ma vanité. Celle-ci, conjuguée à l'orgueil, ne fera qu'augmenter la difficulté de se mettre à nu et ne fera que diminuer le plaisir de se dévêtir. Parce que pour être intime avec l'autre, il est mieux de commencer par cesser d'être en compétition avec soi-même. Sinon, ça fait un peu trop de monde sur le terrain. Alors oui, l'intimité, on l'envie quand on la voit chez d'autres, mais au fond, on la redoute. Parce que choisir l'intimité, comme le dit Boris Cyrulnik, c'est accepter d'être vulnérable et donc parfois d'être désemparé. C'est accepter de mettre son corps à nu, mais aussi et surtout, c'est mettre son cœur à nu. Affronter sa peur de l'intimité, c'est accepter d'être dérouté par la rencontre. Et donc la bonne question ce week-end, Anne, ce sera de dire « Tu sais comment je les trouve, mes fesses ? » Elles sont sublimes, évidemment. Bon week-end.